Sahel, c'est de la mer Rouge du Soudan à la Mauritanie. Donc c'est tout cet espace-là. Et donc qu'est-ce qui empêche que cette initiative touche un double désenclavement ? C'est-à-dire qu'on va venir de la mer Rouge vers ces pays, de l'Atlantique vers ces pays, et on aura un espace géopolitique et géoéconomique beaucoup plus grand. Je reviens à l'Afrique atlantique, à cette Afrique atlantique, c'est-à-dire de Tangier à l'Afrique du Sud. Vous avez tout le couloir atlantique, mais pour les désenclavements, il faut penser aux bretelles. Première bretelle, la Mauritanie. – C'est pour ça que j'évoquais la Mauritanie tout à l'heure. – À partir du Maroc, donc bretelle vers le Sahel. Nigeria, bretelle vers les États d'Afrique centrale, ou Gabon, bretelle vers les pays d'Afrique centrale qui sont enclavés. Angola bretelle vers les pays enclavés de l'Afrique du Sud. Donc l'idée royale, je crois que ce n'est qu'un exemple qui va être suivi par la suite, qui va permettre de créer, c'est-à-dire que ce grand couloir sera créé par étapes. Et nous allons, d'ailleurs, nous avons déjà le projet du gazoduc, sur lequel ça va se construire. Il y a l'idée, mais ce qu'il fait… – C'est même la base et vraiment le déclenchement effectif de cette initiative atlantique. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada